Salut à tous, c'est Infinity pour une nouvelle mission sur Winter Liberty, 10 ans et au fait tout ça tout ça, on y va, le laboratoire, on récupère pas du tout l'amélioration parce que je vais pas du tout bien calculer c'était mieux, c'est pas terrible, l'armerie non y'a rien, passerelle, donc on va aller sur Typhon 11 récupérer les derniers artefacts Protos bien sûr pour aller chercher l'amélioration maximale sur le laboratoire, ensuite Supernova, la mission, ne pas construire d'unité provenant d'une caserne ou d'une usine alors, techniquement bon, vous connaissez Mastrate, donc ça devrait le faire, mais pour certains peut-être qui ne connaissent pas Mastrate ou pour ceux qui veulent les objectifs bonus c'est pas la même affaire, alors on va aller chercher les objectifs bonus d'ailleurs non j'étais bien placé c'est bon, impeccable, entre les deux et voilà pas besoin de camouflage nickel on fait ça donc on a dit qu'on produisait rien du tout donc là on fait tout de suite le bunker de défense ici une mule pas besoin de VCS en fait ah, j'aurais peut-être pas besoin de mule en fait on va faire un viking pour le... parce que j'ai envie d'avoir un viking, voilà non si, c'est pour récupérer les objectifs bonus en fait euh, on va faire ça, voilà nos cintres reliques oh merde, pas encore les tal d'arri ok on y est maintenant on se casse derrière pour défoncer le pylône qui euh nous fait chier ensuite on fait encore des banshees on ne m'aura jamais assez de toute façon le viking on va le mettre là les banshees on aime ça là on va lancer on va garder la mule ce qu'il y a de mule on va garder peut-être pour un artefact en fait j'ai pris le viking mais je crois je crois 5 sur 5 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 6 6 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 18 des save spots pour passer à travers les unités protos là il y a un canon par exemple je crois qu'en fait il faut que je passe comme ça que je détruise les canons là que je me pack encore là je passe comme ça voilà et celle là faut que je détruise ça ensuite je vais au milieu là j'ai chié dans la semoule il est où le canon qui m'a vu c'est lui là ? non c'est pas possible il est trop loin bon c'est pas grave ah j'ai chié c'est bizarre mais je me souvenais plus que c'était centré plus que là bon tant pis on gratte on gratte on gratte on va attendre la troisième banchey on va aller direct bah oui j'ai chié dans la semoule c'est pas terrible elle confirme que c'est pas terrible bon en vrai ça va ça retarde quoi deux minutes grand max genre vraiment c'est deux trois minutes mais je veux dire c'est pas dramatique ah si c'est dramatique j'avais oublié qu'il fallait que je repasse par là techniquement ouais voilà et de là normalement si je fais ça ça ouais parce que je sais qu'il y a des canons voilà bon c'est pas ouf mais bon il n'y a plus qu'à finir comme ça oh il était relou toi je peux y arriver tu veux pas y arriver oh si on va ça va fastidieux un petit peu fastidieux mais c'est une réussite un peu souffert mais ça va nickel supériorité aérienne et voilà ce que vous faites est vraiment facile vous avez vu même avec un Shiga fail de l'espace-temps j'ai réussi à le faire sachez que bon si vous perdez pas vos Banshee vu qu'elles sont full énergie elles sont à 170 énergie sur 200 quand vous arrivez là-bas vous avez largement le temps avec vos 4 Banshee de défoncer le temple là c'était un peu plus en mode oh ils ont pas d'énergie mais ils sont sortis de l'espace-cioport et tout bon pire vous remaxez un petit peu des Banshee 4-5 hop vous repartez terminé voilà en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo puis on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures sur les hauts faits salut salut